Bienvenue sur la chaîne, bon retour à vous si vous me rejoignez pour l'ultime énième fois, je ne sais pas si ça se dit. J'espère que vous vous portez du mieux que vous pouvez et que vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez entre les mains en ce moment. Pensez à vous abonner, à liker, à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Je vous laisse regarder sous la vidéo ou dans le descriptif, vous avez tous les moyens pour me contacter pour des travaux plus personnalisés. Ces mois-ci, on va continuer encore avec le même tirage d'ombre et de lumière. Je trouve ça intéressant de continuer à travailler là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Est-ce qu'il y a des choses ? Oui, il y a eu une forte pleine lune qui est passée. Si vous avez un peu été connecté à ce qui se fait en astrologie, pas en astrologie, comment on appelle ça ? Si, c'est l'astrologie. Vous avez pu voir qu'elle a été costaud, cette lune en tour, cette lune bleue, c'était la deuxième pleine lune du mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est la tout sain, beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Peu importe quelle est votre religion, peu importe ce en quoi vous croyez, il y a des fois des choses qui nous parlent. On nous dit, tiens, aujourd'hui c'est telle fête. Bon, ça nous évoque quelque chose. Et du coup, de mon point de vue, peu importe si vous êtes pratiquante ou pas, ou pratiquante pas, ce qui est important, c'est ce que vous vous en faites, qu'est-ce que ça vous évoque. Donc, pourquoi pas se connecter à une énergie, une occasion qui se présente pour aller se connecter à certaines énergies, revenir à vous. Voilà, cette pleine lune, c'était cette occasion-là, la tout sain, c'est cette occasion-là aussi. Et indépendamment de toutes les cases dans lesquelles on range des choses, il peut y avoir des choses parfois qui vous appellent et qui vous donnent envie de vous y intéresser, sans manquer de respect à quelconque croyance ou quelconque religion, juste parce que ça vous appelle et qu'à ce moment-là, vous en sentez le besoin. Voilà, il y a toujours, vous pouvez toujours vous y intéresser et voir à quoi ça vous mène par la suite. Alors, pour vous, le chemin de vie numéro 1, vous avez la carte de la justice avec le Lily White. Il y a peut-être un besoin de revenir à une forme de lucidité. Il y a peut-être certaines et certains d'entre vous qui ont été beaucoup sous somnifères, qui ont été beaucoup sous cachés parce qu'il y avait un manque de sommeil ou il y avait peut-être une déprime, je ne sais pas, quelque chose ou une douleur. Vous avez été sous antidépresseurs, sous anti-inflammatoires puissants ou sous somnifères et c'est comme si vous sortiez un peu de la brume, que vous émergiez un petit peu de ce brouillard dans lequel vous étiez. Ça peut être, si ce n'est pas médicamenteux, ça peut être une période dans laquelle vous n'avez pas vu très clair, dans laquelle les choses vous échappaient un petit peu, que ce soit par rapport à vous-même, des projets personnels ou par rapport à des situations avec les autres, des situations extérieures, il y a eu comme un flou, comme un temps où vous avez été submergé par le poids de quelque chose. Et là, le tarot vous dit qu'il y a un besoin de revenir à une forme de clarté, une forme de lumière, une forme de vision, une forme de vision qui vous ressemble plus et qui serait plus légère aussi. Donc peut-être diminuer les dosages de vos médicaments, peut-être trouver des... Attention, je dis ça, je ne suis pas médecin, on est bien d'accord, vous faites ça avec l'avis de votre médecin, avec l'avis du thérapeute avec lequel vous travaillez, du psychologue, du psychiatre, je ne sais pas. Mais peut-être que si vous en parlez, vous dites que c'est un peu lourd, que ça vous en sucre, que vous voulez aussi tester à côté de ça une autre thérapie, un autre moyen d'accéder à un autre résultat. Peut-être que vous pouvez en parler avec la personne qui vous accompagne. Et si jamais c'est par rapport à vous, à une situation sans médicaments, peut-être que vous avez besoin de reconnaître ou de prendre le temps de vous dire que voilà, maintenant c'est trop et que vous avez besoin de faire ce point, cette pause. Il y a peut-être quelque chose, un événement qui va venir, une personne qui va vous parler ou un événement de la vie qui va faire que vous allez devoir vous arrêter, vous allez devoir vous poser la question vraiment. Comme un stop qui vient. Cette justice, elle vient là comme une main de policier qui vous demande de vous arrêter, de vous garer sur le bas-côté. Besoin de vous stopper. Il y en a peut-être certaines et certains qui sont en surmenage aussi, ça peut être ça. Un surmenage de travail. Par rapport à votre créativité, Léon, quand vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, vous vous lancez à corps perdu dans le projet, dans ce que vous commencez. Et peut-être qu'il y a une idée de surmenage, peut-être qu'il y a une idée de fatigue. Et cette fatigue, elle est arrivée à un point tel que la corde est presque sur le point de casser. Du coup, cette justice, elle vient là comme un temps d'arrêt, un temps de pause pour que vous puissiez regarder l'état des choses, que vous puissiez regarder l'état de la situation et vous dire que vous pouvez, vous avez le droit de faire une pause. Ça peut être aussi une révélation, une découverte. Alors, il me semble que ce n'est pas une découverte de quelque chose qui se passe à l'extérieur de vous, d'une découverte au sujet de quelqu'un. On vous aurait menti ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça, mais je pense plutôt que c'est une découverte à votre sujet, au sujet de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous ressentez, de ce que vous êtes. Et quelque chose que vous découvrez ou que vous redécouvrez. Une forme de... Peut-être une forme d'acceptation, que ça a été toujours là, que cette chose que vous découvrez aujourd'hui a toujours été là. Et que comme vous l'acceptez aujourd'hui, vous avez l'impression de la redécouvrir ou de la découvrir. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. C'est comme un potentiel, une capacité que vous avez toujours eue, qui est restée dormante, qui est restée latente et qui aujourd'hui, maintenant que vous êtes prête, que vous êtes prêts, vous vous rendez compte que c'est une qualité, que c'est une découverte et que vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui a de la valeur. Peut-être que vous n'en accordiez pas avant et que maintenant vous découvrez que c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous. Ça peut être un trait de personnalité, ça peut être une compétence, ça peut être un don, mais ça peut être aussi une manière de vous référer aux autres à la vie. C'est-à-dire que vous ne voulez plus vous mettre en relation avec tel type de personne, vous ne voulez plus faire tel type de travail, vous ne voulez plus vous fatiguer à ce point. Ça peut être aussi des comportements, des choses que vous ne voulez plus, que vous avez portées pendant longtemps et qui aujourd'hui, vous n'avez plus envie qu'elles fassent partie de votre vie. D'accord ? C'est pas que... C'est pas peut-être une énorme révélation, c'est juste un ras-le-bol, un trop-plein. Ça peut être ça aussi. Je ne sais plus si le mois dernier, je faisais avec deux cartes en fait ou si je ne prenais qu'une seule carte comme ça. J'ai un trou de mémoire. Est-ce que je vous prenais deux cartes ? Je ne me souviens pas. Je vais faire avec une seule. Oh là là, il est énorme le paquet de cartes. Je n'ai pas la... J'ai l'impression, ça fait longtemps que je ne me suis pas servie avec autant de cartes. Du coup, on va faire comme ça parce que je ne me sens pas de tout battre avec les mains et le paquet en entier. Je ne sais plus, vous me direz si j'avais fait avec deux cartes. Je ne sais plus. Il y a aussi une idée de... une idée du jugement. Il y a comme un... quelque chose qui viendrait du passé et qui vous dirait, ah, avant, tu étais comme ça. Avant, tu n'avais pas fait comme ça. Ou alors, tu rêvais d'être comme ça. Regarde ce que tu es devenu. Il y a quelque chose comme ça dans votre tête. On va couper, je n'arrive pas. Il y a quelque chose comme ça dans votre tête. Une forme de... C'est pas l'apitoiement. C'est pas une forme de rengaine, une forme de ronron mental qui vous rappelle que vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Qui vient tout le temps vous rappeler ça. Ok. Alors, du côté de l'ombre, vous avez le 6 de couple, vous avez le 6 de denier et vous avez le valet de bâton. Du côté de la lumière... Non, ça, c'est la lumière, pardon. Du côté de l'ombre, vous avez le 8 de couple, le 10, oui, la roue de fortune et le 2 de bâton. Il y a une forme de rencontre, une forme de rencontre... Il y a une forme de rencontre, de point de rencontre entre votre ancien vous et votre nouveau vous. Alors, c'est le même vous, c'est juste qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus mature, il y en a un qui a vécu plus d'expérience et peut-être que l'autre était plus le rêveur, la rêveuse et celle qui projetait les choses. Il y a comme un point, il y a comme un moment aujourd'hui dans votre vie où vous venez vous rencontrer. Le vous du passé qui avait des aspirations, des envies, des rêves rencontre le vous d'aujourd'hui qui a ou qui n'a pas ou pas encore ou ne veut plus ou a changé par rapport à ses rêves, ses aspirations, ses projets. C'est comme s'il y avait un temps de... un bilan. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a comme un bilan. Il y a comme un arrêt, un bilan, une prise en considération de cet ancien vous et de ce vous d'aujourd'hui. Alors, dans ce que je vous disais de mental qui revient sur vous mentalement, il y a l'idée de... c'est pas l'apitoiement, c'est pas ça du tout. C'est vraiment plus la rengaine, le ronron, le... c'est comme si vous aviez quelqu'un dans la tête qui était rabat-joie et qui à chaque fois venait vous rappeler « Ah oui, mais ça, ah oui, mais ça, ah oui, mais ça, ça s'est passé, ça c'est si, avant tu étais comme ça, tu rêvais de ça, tu étais comme ci... » Et là, les deux se rencontrent. Les deux se rencontrent et vous venez dans un... dans une conciliation. Vous trouvez un terrain d'entente, en fait. Entre vous, l'ancien vous et le nouveau vous. L'ancien vous qui était peut-être très exigeant vis-à-vis de vos... de ses attentes, de ce que vous aviez advenir, de ce que vous aviez créé. Et le nouveau vous qui est peut-être, qui se sent redevable de cet ancien vous, ok ? Peut-être que vous aviez de fortes aspirations. Il y a peut-être aussi par rapport à vos qualités et vos aspects de chemin de vie. Un, dans vos potentiels, peut-être que vous pensiez faire mieux, peut-être que vous espériez faire mieux, vous aspiriez à faire mieux. Mais ce mieux, il est dans un jugement. Il est dans un... dans quelque chose de dur, en fait. Et non pas dans un encouragement d'aller de l'avant, dans une volonté de vous motiver, ok ? Et c'est certainement quelque chose qui ne vous appartient pas, qui vient d'une espérance, peut-être de vos parents, d'un poids que vous vous êtes mis sur les épaules de devoir réussir. Et là, il y a vraiment une rencontre. Donc du coup, normalement, il y a peut-être des souvenirs qui vont remonter. Il y a peut-être des prises de conscience qui vont arriver. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un nouveau regard, une nouvelle manière de voir les choses. Il y a peut-être ça qui vient. Et il y a un point de jonction, comme peut-être une réconciliation avec vous-même. Peut-être un pardon aussi. Peut-être une guérison. Et tout ça se fait beaucoup dans l'émotion. Donc je ne sais pas si par rapport à ce que je vous disais de trop de médicaments ou trop de poids sur les épaules, il y a quelque chose qui s'allège et qui vient vous... en étant allégé, qui vient vous révéler des choses, qui vient vous raconter des choses quand vous prenez conscience, ce dont vous avez à prendre conscience. Est-ce que ça peut être une rencontre avec quelqu'un, une réconciliation ? Ça peut être une réconciliation, mais alors c'est une réconciliation qui vient vous sortir de l'ombre. Peut-être que c'est quelqu'un du passé, une amitié du passé, quelqu'un que vous avez perdu de vue, un membre de la famille qui vous avait perdu de vue, que vous retrouvez et qui vous rappelle comment vous étiez. Mais à ce moment-là, c'est dans quelque chose de bienveillant. Ce n'est pas dans un jugement en vous disant, ah là là, dis donc, j'aurais cru qu'à cet âge-là, tu aurais été telle chose, telle chose. Je ne me serais pas dit que tu n'aurais pas accompli telle et telle chose. Ok ? Il y a une forme de... de main douce passée par cette personne sur vous. Parler avec cette personne, vous rappelez du passé avec cette personne, c'est comme... c'est comme thérapeutique en fait. Ok ? D'évoquer certains souvenirs. En face, vous avez le 6 de coupe dans la lumière. Effectivement, il y a vraiment un point de rencontre. C'est comme si c'était vraiment le moment de... Vous savez, vous arrivez à la quarantaine où vous avez l'impression d'être arrivé au milieu de votre vie ou à un point où il faut faire un bilan, où il faut prendre des décisions, où il faut faire les bons choix. Enfin, ce que vous pouvez vous dire, vous évoquer comme être le bon choix. Et du coup, c'est comme si vous vous questionnez ou que la vie vous demandait de vous arrêter pour faire ce bilan. Et il y a vraiment une jonction, il y a vraiment une comparaison entre la personne que vous étiez et celle que vous êtes aujourd'hui. Il y a une forme de nostalgie par rapport à ce que vous aviez envie d'accomplir. Et en même temps, une forme de regard en arrière en vous disant, bah oui, en fait, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce qui a été mis en place par le passé. Et en même temps, comme je vous le disais, cette forme de nostalgie. Quoi qu'il en soit, il y a ces trois cartes qui vous parlent d'une forme d'équilibre à trouver, à retrouver, d'une forme de place centrale à retrouver, de position à l'aise en fait. Quand je vous dit position, ça veut dire, il y a une demande de la vie de vous interroger sur le fait, de vous questionner sur est-ce que vous vous sentez à l'aise ? Est-ce que vous êtes bien dans votre vie ? Est-ce que vous êtes bien ? Est-ce que ça vous va le rôle que vous avez ? Est-ce que ça vous va les personnes que vous fréquentez ? Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez de la vie, à vos valeurs ? Est-ce que ça correspond à ce que vous aviez imaginé ? Et si ça ne correspond pas, qu'est-ce que vous en faites ? Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée que ce soit très différent de ce que vous attendiez ? Est-ce que c'est grave que ce soit si différent de ce que vous attendiez ? Est-ce que c'est important que ce soit si proche de ce que vous attendiez ? Il y a comme vraiment une pause, un besoin de faire ce bilan, ok ? Par rapport au poids dont je vous parlais, il y a vraiment l'idée de... Il y a vraiment besoin, soit vous saturez du traitement que vous prenez, soit vous saturez de la méthode que vous utilisez et vous avez peut-être besoin de faire un point pour savoir si vous pouvez transformer le traitement, transformer la méthode, trouver une méthode alternative, trouver une méthode qui vient s'ajouter, qui vient aider celle que vous utilisez déjà. Mais il y a vraiment cette idée de rencontre avec vous-même dans un questionnement vrai, dans un besoin de vous dire est-ce que vraiment c'est ça que je voulais ? Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai besoin ? Pour continuer sur votre chemin en fait, pour continuer sur votre lancée et ne pas aller à l'encontre de ce que vous pouvez avoir à vous faire et de ce que vous voulez faire vraiment. Il y a vraiment besoin d'écouter profondément là, d'écouter attentivement les choses en vous. Ok, ensuite vous avez la justice et vous avez la route fortune. C'est comme si le tarot vous disait qu'il y a des choses sur lesquelles à l'âge que vous avez, à l'époque dans laquelle vous êtes dans votre vie, par rapport à l'expérience que vous avez, des choses sur lesquelles vous ne pouvez plus vous mentir, sur lesquelles vous ne pouvez plus faire l'impasse, sur lesquelles vous ne pouvez plus tricher, pas tricher vis-à-vis des autres, tricher vis-à-vis de vous-même. C'est maintenant par rapport à qui vous êtes, à comment vous avez avancé dans votre expérience de vie, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez plus vous voiler la face, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez plus accepter peut-être, il y a des choses que vous pouvez faire maintenant que vous ne faisiez pas. Alors la décembre vous a étiré la diablesse et elle vous dit parlons un peu du monstre qui se tapit dans le noir, qui décide que tout va mal, qui rend les gens mauvais, qui étouffe ta bonté et ta sagesse, celui dont tout le monde a peur et dont on ose prononcer le nom. Ceux qui prétendent détenir la lumière ou une peur bleue de cet adversaire sordide, leur diable n'existe pas, mais je l'incarnerai tout de même car j'ai le sens du spectacle. Je serai un diable à la hauteur de leur appréhension, porteur de révolution, amenant la torche qui éclaire et réveille ceux qui sont prêts, aveuglant les autres. Sois ce diable avec moi, donnons-leur le formidable opposant qu'ils ont appelé par la force de tout leur cauchemar. Osez revêtir une personnalité hirsute que l'on ne saurait lisser. Vous êtes regardés de travers tant mieux, qu'ils regardent tous avec la plus grande attention, qu'ils n'en perdent pas l'ignette. Ils vous croissent mauvaises, mauvais, méchants, méchantes, dangereuses, dangereux, parfaits, réjouissants. Regardez un peu comment se porte la parole de vos autant détracteurs, peu reluisants. Leur malédiction n'est pas d'être en proie au diable, mais plutôt à leur esprit fermé. Leur bien-pensance étouffante et leur illusion d'être, eux, des gens bien. Incarnez donc leur peur, leur pire cauchemar et faites-le avec le plus outrancier panache. Alors, contrairement à ce que je viens de vous dire, j'ai plus l'impression, c'est juste mon interprétation perso, que la diablesse, là, en fait, elle n'est pas dirigée vis-à-vis des autres, elle est plutôt vis-à-vis de vous-même. Cette carte, elle s'adresse plus à ce que vous, vous pensez de vous-même, à ce que vous, vous attendez de vous-même, à la pression dont je parlais que vous vous mettez, à cette espèce de mauvais côté que vous pensez avoir, à cette espèce de capacité à faire des mauvais choix que vous pensez avoir, à cette capacité que vous pensez avoir de ne pas pouvoir gérer votre vie. Ça parle aussi d'addiction, là. Pour vous, les uns, c'est important, ce domaine-là. Il y a beaucoup de chemins de vie, hein, qui peuvent être sensibles aux drogues. Donc, c'est pour ça, par rapport aux médicaments, je reviens au traitement chimique. Je reviens dessus parce qu'il peut y avoir une forme de dépendance à ça. Pensez que vous allez bien parce que vous avez ce traitement-là. pensez que ça peut être des dépendances aux personnes aussi, hein. C'est pas forcément médicamenteux, mais ça l'est souvent, si jamais il y a ce genre de choses-là. Ça peut être une dépendance à une personne, à une méthode. Pensez que vous n'irez pas bien si vous n'avez pas ça, ou que ça vous aide à aller bien, ou alors juste une dépendance. Je n'y connais pas grand-chose en dépendance, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Du coup, ce diable, ça ferez vous, en fait, une forme de ne pas oser sortir de la petite case dans laquelle vous êtes, ne pas oser laisser votre expressivité, votre créativité s'exprimer. Et c'est important pour vous de la laisser s'exprimer, vous voulez un. Du coup, si elle est réfrénée, si elle est contenue, elle peut s'exprimer dans des choses qui vont être nocives, qui vont venir vous détruire, qui vont venir vous malmener. C'est important que vous vous questionnez sur comment vous exprimer tout ça, ok ? Et sur le fait de vous demander si véritablement c'est une mauvaise chose que vous faites, est-ce que vous... Je suis un peu gauche aujourd'hui du coup. Est-ce que véritablement vous tromper, c'est grave ? Est-ce que prendre le temps de cette pause, de ce temps d'arrêt, c'est vraiment grave ? C'est quelque chose de négatif, de mauvais ? Dans le sens, pas est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est le bon moment, mais plutôt, mon Dieu, il faut toujours que j'avance. Si vous avez des exigences par rapport à vous-même et qui ne sont d'ailleurs pas les vôtres. Voilà. Je crois au mystère de la vie. Il y a une forme de résilience, de résonance avec votre vous profond. Il y a une forme vraiment d'honnêteté, de la rencontre avec vous pour trouver une forme d'équilibre, de paix intérieure avec vous-même. Ok. Alors voilà pour la première partie de la lecture. On va aller voir la suite des autres cartes sur le site de la chaîne. Vous aurez le lien sous la vidéo. Il suffit de cliquer dessus, ça vous enverra directement sur la deuxième partie de la vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous rappelle de vous abonner, de liker, de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Merci encore d'avoir suivi cette lecture. On se retrouve très vite pour d'autres lectures intuitives durant le mois de... on est en quel mois ? Durant le mois de novembre. Je crois que je vous ai dit octobre tout à l'heure. Et on va aller voir la suite avec cette roue de fortune, ce changement, peut-être ce bouleversement du côté de l'ombre. On va aller voir ça. A de suite. On se retrouve. Et puis pour les autres, bonne fin de journée. Je vous laisse retourner à vos occupations. Merci. Merci.